yo salut les amis espère que vous allez bien bon aujourd'hui ça va être une pêche rapide pêche d'obstacles donc là on est sur un poste à côté de chez nous pareil j'appuie sa pêche d'obstacles parce que regardez premier obstacle une barrière donc voilà là on est sur le terrain de camping ils ont mis des barrières le long de la rivière et il ya quasiment pas de place derrière la barrière pour pour mettre les cannes c'est impossible donc déjà c'est le premier obstacle et ensuite on va pêcher vous voyez les arbres qu'il ya dans l'eau là toute cette cette zone donc j'ai amorcé alors j'ai fait un un amorçage tout court on va pas appeler ça un alt bon je plaisante parce que il ya certains qui m'a mis des commentaires ils avaient raison donc voilà l'altc amorçage à long terme comme vous voyez à mon fils qui décharge le matériel qui est dans la voiture un tout petit peu plus loin parce que on peut plus approcher les voitures parce que le terrain de camping a une barrière c'est payant pour mettre la carte de crédit pour pouvoir passer vous avez des pontons handicapés ici vous voyez la parcelle en ciment pont handicapé donc déjà il peut pas approcher avec ses voitures il est obligé de payer à l'entrée pour pouvoir accéder au pont dans un pont handicapé super bon c'est pas grave c'est comme ça c'est la france qu'est ce que je voulais dire d'autre bon mais comme j'ai dit pêche d'obstacles premier obstacle la barrière donc gros gros obstacle déjà d'entrée pour poser les cannes donc nous on a un petit remède pour ça là pour l'instant on va essayer de on va essayer de pêcher avec les cannes les cannes de boue au dessus des barrières on veut ça devrait le faire et normalement je démonte voyez ici là je prends une plaie je démonte je soulève et avant de partir je la remets donc c'est pas la première fois qu'on pêche ce poste là évidemment bon ben on va monter le matériel et on vous reprend après on parlera tout au long de cette vidéo on parlera un peu des bouillettes que j'utilise donc regardez bien toute la vidéo zappez pas les passages parce que les infos sur les bouillettes maintenant je les donnerai tout au long de la vidéo des petits indices et voilà et je suis un malin moi donc bon gommi il est en train de monter le matériel pendant que je suis en train de papoter avec vous quoi dire de plus l'endroit est très joli sauf que pour accéder à ras comme on faisait avant on peut plus et donc les pontons handicapés obligés de payer là bas à l'entrée et c'est bien dommage parce que s'il ya un handicapé qui veut venir souvenir sur ce poste là et bien il est obligé de pour approcher sa voiture ici l'obligé de payer là bas à l'entrée il a payé sa carte de pêche quoi qu'handicapé je sais pas s'il paye il paye mais je crois qu'il ya des réductions je crois ouais où ils se font rembourser une partie je crois que je m'étais renseigné et bon c'est pas une raison pour leur bloquer le passage pour accéder sur les pontons où ils ont droit de pêcher donc moi je mets même moi je suis handicapé mais bon moi je j'arrive encore à marcher et tout sur une personne qui en chaise roulante c'est quoi ça ça devient compliqué s'ils ont des endroits comme ça pour pêcher et puis qu'on leur bloque le passage je sais pas comment ils vont faire allez on monte matos j'arrête de parler j'ai de mon fils sinon il va faire tout seul il va faire tout tout seul puis à ce soir il dira ouais c'est moi qui ai tout fait à wilfrid je déconne allez à tout à l'heure alors je voulais dire aussi un truc oui je parlais d'alté donc là c'est pas un alté c'est plutôt à 1 à attest à t non ac t amorçage court terme et là c'est plutôt à à tc t en fait amorçage à très court terme vu que j'ai amorcé simplement hier soir bon je sais pas on met trois cannes non avec trois je crois ça va être chaud pour mettre quatre cannes ici on va mettre soit deux cannes soit trois cannes on va voir comment ça se déroule même deux cannes wilfrid je pense non allez on va décider ça ensemble allez je vous reprends tout à l'heure salut bon voilà les bouillettes bouillettes pour l'instant top secrète on verra ça avec les résultats c'est nouveau du coup on n'a pas réussi à démonter la barrière le vice bien trop compliqué à démonter donc on a mis les cannes un petit peu au dessus pas évident mais bon voilà comment comment on procède et en espérant que ça tire pas violemment dessus comme beaucoup de départ en sève évidemment en rivière donc voilà les cannes sont tendus au bout là bas à râler les obstacles évidemment pardon pardon en essayant de faire un poisson on verra bien pour les amis que vous venez de voir petite tape sur la crâne complètement à droite donc à voir par la suite bon j'ai oublié de préciser au début de la vidéo avec toutes les conneries que j'ai raconté j'ai oublié de le dire le jour qu'on était on est le 7 mars c'est ça ouais 7 mars on est dimanche on est le 6 mars c'est demain le 7 t'as raison on est dimanche 6 mars parce que si vous regardez sur le calendrier le 7 c'est pas un dimanche donc on est le dimanche 6 mars on est en pêche rapide d'après midi je sais pas si je l'ai précisé au début de la vidéo tellement de bêtises alors pour le quelques infos de la bouillette c'est une coriandre fémugrec alors c'est une coriandre fémugrec j'ai apporté une farine de poisson donc farine de poisson que j'ai déjà testé sur plusieurs plusieurs recettes quelques années d'ailleurs sur un plan d'eau mon fils avait fait un joli poisson je crois une fois avec le thon je crois oui il me semble qu'on avait été sur un plan d'eau et on avait pas mal cartonné et avait fait un joli poisson avec une bouillette à l'ail mélangé avec un peu de thon donc là j'ai juste fait une coriandre fémugrec et puis j'ai dit tiens le thon je l'avais mélangé avec la cuirie et tout mais je me suis dit tiens pourquoi pas la mélanger avec le fémugrec donc c'est une première pour moi je me cache pas de le dire je l'ai jamais fait avec la coriandre fémugrec donc en carnet j'ai mis un peu de thon et huile de poisson bière fou d'insectes et quelques sucrant quelques apports en plus dans la bouillette donc à voir pour l'instant on a fait une petite tape là donc on va remettre le clabescope alors j'espère que le montage n'est pas mêlé encore une fois parce que j'ai toujours pas acheté mes mousses et quand on balance au pendule comme ça le système du pendule à la volée comme ça c'est pas évident des fois ça mêle ou alors il faudrait que je mette un stick ou une connerie mais comme j'ai plus de stick non plus donc on verra mieux allez bon j'espère que je vais faire un bon départ ça c'est du poisson qui est sur le cou de toute façon donc c'est bon signe à voir par la suite allez à tout à l'heure bon les amis le départ c'était une brème donc bon là il y a plein de monde autour ils ont balancé un ballon dans l'eau forcément ça risque de moins de mordre donc là ils sont en train de barbetter pour essayer de récupérer le ballon en espérant qu'ils se barrent vite fait allez à tout à l'heure c'est depuis la tresse ça ? ouais sous alors là je suis pas sûr que là c'est tous les tresses il y a eu une touche en même temps que vous avez touché c'est pas vrai c'est presque pour toucher il y a rien mais papa il y a un poisson là ouais il y a un poisson putain c'est l'autre canne qui bouge bon les amis pas de bol donc au moment où le monsieur va regarder mon moulinet pour regarder la tresse une touche et c'était une brème encore je l'ai senti au bout ça s'est décroché mais c'était vraiment pas gros et là je viens d'avoir une tape sur la canne de droite un petit bip donc on va attendre un petit peu et on verra après à tout à l'heure bon les amis fin de pêche bon c'était pas la meilleure idée de venir là un dimanche après midi quand il fait à moitié beau bon malgré qu'il fait vraiment pas chaud ils annoncent encore une belle gelée de cette nuit grosse descente de température donc il y a eu le bordel toute la journée enfin toute l'après midi derrière nous vous voyez là le circuit de trottinette il y avait un bordel là dessus des gens qui jouent à la pétanque au foot le ballon a atterri dans la flotte ils essayaient de la récupérer avec un bout de bois pour le moins de mécan pas évident de pécher quand c'est comme ça les gars donc on est déçu qu'est-ce que tu en penses de ça ? j'ai froid j'ai froid on a froid, on a froid, on a les douages gelés et donc résultat de cette pêche ben quelques bips quand même mais bon l'écart peut-être pas sur le spot c'est un peu normal ce qui est bien dommage donc si les brèmes ont mordu dessus les bouillettes parce qu'on a eu pas mal de tirettes, de bip on a piqué deux brèmes et on a vu les fils bouger je pense qu'à un moment il y a des carpes tout au début je pense qu'il devait y avoir une ou deux carpes dessus le coup quand même donc on ne reviendra pas ici avec ces bouillettes là on ne revient plus là hein ? non 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 ça caille allez je vous dis à bientôt portez-vous bien allez à la pêche si cette vidéo vous a plu likez et je vous dis à la prochaine les amis allez ciao bye bye abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501